Les Tambo et Mwamba, les Zahid Ingoma, l'Otéla, Lodabouloulou, Wamba Diawamba, et vraiment une carmesse de gens, en tout cas, corrompies et inutiles. Pardon, le Biji Makara, qui était mon ministre d'affaires étrangères, que je croyais congolais, à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé de ma vie, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je lui dis, mais non, votre armée reste, c'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu, et j'ai compris qu'il n'était pas congolais, alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre d'affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés, alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors, ainsi, on n'aura plus de foudre, des documents, ou qu'à jamais diriger ces gens-là, où ils complotaient, pour que les tous se prennent la tête, de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors, ça, ça en est trop, hein. Les pays ne les rappartiennent pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi ? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. pour la vie, tout ça.